Bonjour à tous, retrouvons-nous avec une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez répondu à mon sondage au sujet du blog et de la chaîne. Je posais plusieurs questions, savoir ce que vous aimez lire, ce que vous aimez visionner, toujours par rapport à mon actualité. Et puis j'ai abordé également deux nouveautés que je souhaitais mettre en place sur le blog et peut-être parallèlement également sur la chaîne YouTube en associant quelques vidéos par-ci par-là. Et donc, cette vidéo inaugure en fait une nouvelle catégorie qui s'intitule Obésité, l'ultime combat. Pourquoi aborder ce sujet très personnel et intime sur un blog qui est quand même du domaine du public, puisque je l'expose, tout simplement parce qu'il y a un an environ, j'ai pris une grande décision. Et suite à cette décision, j'ai fait quelques recherches et je n'ai pas été satisfaite, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé ce que je voulais, ce que j'attendais, ce que je cherchais. Et je me suis dit que peut-être des personnes étaient dans ma situation et n'avaient pas de réponse, ou n'avaient pas de piste, ou étaient toujours avec des doutes. Et je me suis dit que j'allais partager mon vécu, mon expérience, et que peut-être ça allait pouvoir aider des personnes dans ma situation et qu'elles allaient pouvoir peut-être trouver des éléments de réponse. Alors, sur le blog, j'ai publié un article qui relate en fait mon parcours contre les kilos en trop de l'enfance jusqu'à maintenant. Et donc, en vidéo, je vais juste reprendre les lignes les plus importantes et si jamais mon histoire vous intéresse, vous trouverez en fait en barre d'informations le lien vers l'article et vous pourrez découvrir tout mon histoire du début jusqu'à la fin. Il faut savoir que quand j'étais enfant, je n'ai pas été obèse, en tout cas, très tôt, le médecin a indiqué sur mon carnet de santé qu'il fallait surveiller mon poids puisque je n'étais pas dans la courbe parfaite qu'il aurait fallu. Notamment parce que je mangeais essentiellement rayonnée puisque mon père étant d'origine de la Réunion, il aimait cuisiner justement ce qu'il avait après cuisiné, donc je mangeais rayonnée. J'étais gourmande en plus, donc le fait d'être gourmande et de vouloir faire honneur à la cuisine de mon père faisait que j'avais tendance à me resservir alors qu'il ne fallait pas. À cheval, entre l'enfance et la préadolescence, j'ai atteint le poids maximal de 110 kg. Par la suite, j'ai perdu une soixantaine de kilos, donc je pesais 60 kg. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir que j'aimais le sport, à m'intéresser au sport. J'ai commencé à m'intéresser au handball. Et puis doucement, j'ai pris en fait 30 kg. J'ai atteint 90 kg tout en étant sportive. Ça ne me posait pas de problème puisque ce surpoids ne m'empêchait pas de m'adonner à mon sport favori. Il n'avait pas d'impact sur mes performances sportives. Donc voilà, ça ne me posait pas de soucis. En étant adulte, j'ai repris du poids. Donc j'ai atteint 120 kg. À ce moment-ci, j'ai consulté un nutritionniste pour perdre du poids. Donc grâce à lui, j'ai réussi à perdre 10 kg. Malheureusement, c'est entré dans une période où j'ai perdu mon père. Donc j'ai tenté en fait de continuer cette bataille, mais je ne suis pas parvenue. Donc j'ai repris les 10 kg. J'en ai repris en plus 20 derrière. Donc au final, à l'abandon de mon père, j'ai pris 30 kg. Ils disent que j'avais perdu plus les 20. Donc j'ai atteint en fait le poids maximal en étant adulte, 142 kg. Et quand j'ai atteint ce poids, mon corps m'a fait comprendre que ce n'était plus possible. J'avais atteint en fait mes limites. J'avais des douleurs partout. Dans le dos, dans les genoux, dans les chevilles. C'était un calvaire au quotidien. Du coup, je me suis dit qu'il était grand temps que je prenne ma santé entre les mains. Et que je prenne soin de moi surtout. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Parce que je voulais mincir. Mais pas avec des régimes à la con comme on peut voir. Puisque depuis l'enfance, j'ai constamment fait du yo-yo. Mincir, grossir, mincir, grossir. Que ce n'était plus possible tout simplement. Donc en effectuant des recherches, je suis tombée en fait sur des blogs qui parlaient du docteur Zermati. Donc j'ai commencé à m'intéresser à sa méthode. Qui est en fait une sorte de thérapie alimentaire comportementale. Je dirais que sa méthode, une phrase on va dire, c'est de manger uniquement quand on a faim. Donc j'avais commencé à perdre du poids grâce à sa méthode. Et puis pour ne pas flinguer les résultats que je commençais à avoir, je me suis dit que j'allais m'entourer de personnes compétentes pour avoir du soutien. Outre que mon conjoint en fait. Du coup j'ai rejoint un pôle nutrition qui se situe en fait dans un hôpital public pour me constituer en fait une équipe médicale qui allait me suivre et avoir du soutien par la même occasion. Quand je suis arrivée au pôle nutrition, on m'a demandé si je voulais avoir recours à la chirurgie pour mincir durablement. Ma réponse était non. Je ne voulais pas avoir recours à la chirurgie. Je voulais mincir par moi-même. J'étais persuadée que j'étais capable de le faire. Donc grâce en fait au soutien de mon équipe, j'ai réussi à perdre environ 16 kilos. Donc j'ai atteint le point de 125 kilos. J'étais très contente. Je me sentais mieux dans mon corps. Les douleurs commençaient à s'estomper. Par derrière j'ai repris le handball pas en tant que joueuse mais en tant qu'entraîneur. Du coup j'ai recommencé à avoir une activité physique. Il faut savoir que les 16 kilos que j'avais perdus, en fait je les ai perdus sans activité physique, sans sport. Juste en mangeant uniquement quand j'avais faim. Du coup en reprenant une activité physique, en tant qu'entraîneur, j'ai recommencé en fait à booster mon métabolisme, à me remuscler. Donc la balance est remontée, mais positivement, puisque en fait c'était du muscle que je prenais. et puis je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai repris du poids. Je suis retournée à mon poids de départ qui était de 142 kilos. Il y a un an, on m'a reposé la question de savoir si je voulais avoir recours à la chirurgie bariatrique. j'ai franchement pesé le pour et le contre, puisque ma nutritionniste m'a dit que malgré toute ma motivation, tous les efforts accomplis, tout ce que je pourrais faire, je ne perdrais pas plus de 30 kilos, malgré tout ce que je pourrais faire, et que vu mes problèmes de santé, il fallait que j'en perde beaucoup plus, et que la chirurgie était en fait un moyen de perdre durablement et de régler en fait passager, de régler de manière passager mes problèmes de santé. Il y a un an, j'ai accepté en fait d'avoir recours à une chirurgie bariatrique pour pouvoir m'insir durablement et ainsi éradiquer entre guillemets mes problèmes de santé, puisque je fais de l'hypertension et je suis appareillée pour dormir, c'est à dire que j'ai de l'apnée du sommeil. Donc il y a un an, j'ai rencontré pour la première fois mon chirurgien. Et voilà. Et aujourd'hui en fait, si je décide de poster un article et cette vidéo, c'est puisque aujourd'hui en fait, j'ai revu mon chirurgien et qu'il m'a annoncé ma date d'opération et que pour moi cette date d'opération en fait signe ma renaissance, que grâce à cette opération, je vais renaître tout simplement. Voilà. Contrairement à tout ce que j'ai pu lire et à tout ce que j'ai pu voir, on ne choisit pas d'être obèse. En tout cas pour ma part, je n'ai pas choisi d'être obèse. Et ce n'est pas quelque chose comme quoi j'assume, quoi mon corps. Voilà, je n'ai pas choisi d'être obèse. Et donc cette intervention sera ma renaissance. Voilà. C'est en fait l'ultime combat contre l'obésité que je mène. C'est en fait la dernière chance de m'inscrire durablement. Et du coup, par rapport à cette décision que j'ai prise il y a un an, j'ai fait énormément de recherches. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais réellement. Et du coup, j'ai eu envie en fait d'instaurer cette nouvelle catégorie sur mon blog, justement pour partager en fait mon parcours d'obèse jusqu'à maintenant. et puis pour partager également mon expérience sur la chirurgie dont je vais avoir recours très prochainement. Pour partager également ma perte de poids et tout ce qui s'ensuit par rapport à cette chirurgie. Je me dis que vu que je n'ai pas trouvé les réponses que je cherchais il y a un an, etc. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont fait des recherches et qui n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient réellement. Et à travers en fait cette nouvelle catégorie, peut-être que je vais pouvoir aider des personnes qui sont dans mon cas. Et c'est tout ce que je souhaite tout simplement. Donc c'est en fait un sujet très intime, très personnel que j'aborde sur mon blog. Alors il est vrai que mon blog est public. J'ai choisi en fait d'aborder ce sujet parce que au final, je mène une lutte depuis tellement longtemps que c'est fatigant et que j'espère que cette chirurgie va pouvoir m'aider à mincir durablement, à perdre du poids durablement et à régler en fait partiellement mes soucis de santé et que je vais pouvoir reprendre tout ce que j'aimais, que je ne peux pas faire puisque je suis obèse et que voilà, tout simplement. je vais fermer les commentaires de cette vidéo puisque je n'ai pas envie qu'on m'attaque sur mon physique, je n'ai pas envie de recevoir des commentaires méchants puisque si j'aborde ce sujet à travers ce premier article et d'autres qui vont suivre par derrière, ce n'est pas pour recevoir de la méchanceté gratuite de la part de trolls ou de gens mal intentionnés, malveillants derrière leur écran. je le fais parce que j'ai envie de partager mon expérience avec des personnes qui sont peut-être dans mon cas, qui se posent des questions, qui sont envahies par des doutes, qui ne savent plus comment faire. Donc, voilà, si ce sujet vous intéresse, que vous êtes concernés, je vous invite à me rejoindre sur le blog pour me laisser un petit mot tout simplement, m'encourager, me laisser un petit mot d'amitié, de soutien, ce que vous voulez. Quant aux critiques blessantes, non constructives, etc. Ce n'est pas la peine puisque je modère les commentaires et que ce genre de propos, tout ce qui est méchant, malveillant, ne sera pas le bienvenu sur mon blog ni sur ma chaîne YouTube. Tout simplement, je ne suis pas là pour en prendre plein la face. Je pense que quand on est obèse, on sait ce qu'on traverse au quotidien, donc tout ce qui est méchant, je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas là pour ça, je suis là juste pour partager mon expérience tout simplement et dire que malgré le fait que je suis obèse, je ne l'ai pas choisi. Tout simplement. Donc, je vous invite à me retrouver sur le blog pour commenter si le cœur vous en dit ou tout simplement pour lire le parcours que je vous ai résumé en quelques mots. Il est beaucoup plus complet sur le blog. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Quant à nous, on se retrouve très vite avec de nouvelles publications. En ce qui concerne cette nouvelle catégorie intitulée Obésité, l'ultime combat, cette vidéo est associée au premier article qu'il y a en ligne sur le blog. D'autres vont suivre par la suite puisque je vais aborder notamment les démarches pour en arriver à se faire opérer et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à me suivre si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux mais surtout abonnez-vous au blog et inscrivez-vous à la newsletter. Comme ça, en fait, vous recevrez directement les articles dans vos boîtes mail et vous saurez donc quand je posterai à nouveau dans cette thématique. Merci de m'avoir écoutée et je remercie les personnes qui vont me lire incessamment sous peu sur le blog. On se retrouve très vite avec de nouvelles publications. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada